Chapitre 2 Le visage de mon père était hérissé de poils, de rué brun. Son nez était allongé, c'était allongé comme un museau. Et lorsqu'il retrousse sa lèvre, j'ai vu jaillir des crocs. Des crocs d'une blancheur éclatante sur des gencives rouges sans. Paralysé, je tentais de crier, de m'enfuir. Impossible ! Campé sur ses jambes, mon père gonflait la poitrine. Rapide comme l'éclair, renversa la tête en arrière et hurla à la lune. Puis, rapide comme l'éclair, il se laissa tomber à quatre pattes. Ses yeux noirs et étincelants me fixaient étrangement. Du fond de sa gorge, monta un grognement menaçant. Je rêve, m'en aurais-je la bouche sèche. Je vous en prie, faites que je rêve. C'était sûrement un cauchemar, un abominable cauchemar. Je secouais désespérant la tête. Et tout à coup, miracle ! Mes yeux s'ouvrirent. J'étais dans mon lit. Blottis sous la couverture en âge. Le cœur battant, j'essuyais sur mon front trempé de sueur. Quel rêve horrible ! Mais ce n'était qu'un rêve. Il m'avait me fallu quand même plusieurs minutes pour recouvrir mon calme. Je retournais mon érayer et enfouis mon visage dans le duvet. Comme le tissu semblait frais contre mes joues brûlantes. Enfin rassuré, je m'endormis de nouveau. Et je sombrais dans un autre rêve. Un rêve où je campais au milieu d'une forêt sombre. J'étais seul sous la tente et je dormais. Il pleuvait et l'eau crépitait si bruyamment que je me bouchais les oreilles. Jusqu'à ce que j'aperçoive un autre bruit. Un bruit bizarre comme des griffes. Des griffes sur la toile de la tente. Qu'est-ce que c'était ? Le mystérieux grattement devenait plus fort, plus impatient. Encore un horrible cauchemar. Cette pensée m'éveilla en sursaut. Où j'ouvrais les yeux et étouffais un cri. Je me trouvais bel et bien sous une tente. Je ne rêvais plus. Et quelque chose est glotté vraiment. Sur le bâton à l'entrée. Mouet de terreur. Je me redressais lentement.